La réponse à donner aux gens qui jugent les autres. Parce qu'il y a des spécialistes sur internet là maintenant, qui passent leur temps à guetter la moindre erreur, à guetter les choses qu'eux pensent que ne doivent pas, les chrétiens ne doivent pas porter, les chrétiens ne doivent pas faire, celui-là ne doit pas être comme ça, celui-là ne doit pas faire ça. Voilà comment les répondre. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 20 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes sur les druides du monde du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, que personne, verset 16 dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou de l'habillement ou de ce que tu portes ou peu importe ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens sur la croix ce mot que Dieu donne. » Donc, quand quelqu'un vient t'accuser, « Oh, regarde tes ongles, regarde tes cheveux. En tant que chrétien, tu ne vas pas t'habiller comme ça. En tant que chrétien, tu ne dois pas boire. En tant que chrétien, tu ne vas pas fumer. En tant que chrétien, tu ne vas pas faire, tu ne vas pas faire. » Tellement, ils ont des listes terribles. En tant que chrétien, tu es un enfant de Dieu, née de nouveau en Christ. Ta vie est en Christ. Tu vis par la foi. Tu es un être spirituel. Tu es un esprit. Ce corps-là n'est qu'une couverture. Ce que tu fais sur ce corps-là n'a aucun effet spirituel. Ça n'a aucun effet sur ta vie spirituelle. Ça n'a aucun effet sur ta marche avec Dieu. Ça n'a aucun effet sur ce que Dieu a fait pour toi. Sur ce que Jésus a fait pour toi, la croix. Donc, arrête de les suivre. Arrête de les écouter. Arrête de te traumatiser par rapport aux accusateurs. Si quelqu'un t'accuse, voilà ce que tu dois lui dire. Et abonne-toi. Arrête de te traumatiser par rapport aux accusateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada